La France veut sauver son patrimoine. Emmanuel Macron lance officiellement une grande loterie nationale. Une loterie imaginée par l'animateur Stéphane Bern pour sauver plus de 260 monuments. C'est pour nous le fait du jour. Et pour lancer ce projet inédit en France, Emmanuel Macron a choisi de se rendre au château de Voltaire à Ferney, dans l'Inde, c'est tout près de la frontière suisse. L'occasion pour le président français de rappeler l'importance du patrimoine pour sceller des liens d'amitié, notamment donc entre la France et la Suisse. Écoutez. Nous sommes arrivés par la Suisse et nous voilà à Ferney, à la frontière, pour honorer notre patrimoine, qui est un patrimoine commun. Parce que comme vous le savez, Voltaire a passé aussi quelques temps à Genève. Nous vous avons laissé Madame de Stal et quelques autres, Rousseau aussi. Et nous avons réussi à réhabiliter ce beau château de Ferney. Il y a aussi Popée qui est très important pour notre patrimoine commun côté Suisse. Et donc c'est une aventure ensemble. Le président français qui a ensuite regagné un autre château, celui de l'Elysée, pour promouvoir le lancement de ce loto-patrimoine. Le projet est porté par Stéphane Bern. Stéphane Bern que l'on voit à l'image. Il s'agit donc de restaurer des monuments en péril. On va écouter l'animateur français, mais aussi Célia Véraud, qui est directrice générale de la Fondation du patrimoine. Le patrimoine n'appartient pas qu'à l'État, ni à des propriétaires privées. Le patrimoine appartient à tout le monde. C'est à chacun d'entre nous de le sauvegarder et de le défendre. Nous en sommes tous collectivement les dépositaires. Donc c'est une façon d'alerter le public sur l'importance de sauver le patrimoine. En fait, les besoins financiers sont plus importants que ce que le loto va nous apporter. Donc on a besoin d'aller chercher du mécénat. Et là, on va appeler tout le monde à se mobiliser. On a créé une plateforme pour présenter les projets et pour que tout le monde puisse donner. www.missionberne.fr Donc il faut aller regarder et choisir le projet qui vous plaît pour le soutenir. Propos recueillis par nos envoyés spéciaux à l'Élysée, Camille Bourg et Rémi Lescaut.